Musique Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme malgré la rentrée qui a repris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale avec un fond plutôt particulier. Et ça c'est parce que nous avons dépassé le cap des 1000 abonnés. Je vous en avais parlé dans ma vidéo actualité de septembre 2016 en vous disant que j'avais prévu de vous faire une vidéo pour le cap des 1000 abonnés. Même si on est plus de 1100 à l'heure actuelle d'ailleurs, merci à vous ma Disney Army. Dans cette vidéo je vais vous présenter mes 10 objets de collection préférés. J'avais vraiment envie de partager quelque chose d'intime avec vous pour ce premier cap super important sur ma chaîne. Et donc voilà ce qui explique ce fond un petit peu particulier parce qu'on est un petit peu... On est beaucoup aujourd'hui ! C'est parti ! Je vous ai fait un top 10 de mes objets favoris que j'ai hâte vraiment de vous présenter, de vous dévoiler. Je pense que je vais parler beaucoup parce que je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de chaque objet. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Et on est parti ! Mon dixième objet de collection préféré c'est cette Gymshore fée-clochette qui est très grande. Voilà. C'est une boîte en fait qui s'ouvre. Voilà comme ceci. C'est une fée-clochette que j'aime énormément, que j'ai depuis des années. Il faut savoir que j'ai commencé à reprendre mes collections et à vraiment me replonger dans l'univers Disney en 2010-2011. En justement achetant des Gymshore fée-clochette. J'ai vendu une grande partie de celle que j'avais. Mais j'ai conservé celle-ci parce que je trouve qu'elle ressemble vraiment à la fée-clochette qu'on connaît dans Peter Pan en fait. J'aime beaucoup cette fée-clochette qui a du caractère, qui est vivante, qui rigole mais qui est aussi jalouse. C'est la fée-clochette à laquelle je m'identifie. C'est une pièce qui est assez lourde mais que j'aime énormément. En numéro 9 je vais vous parler de Lucifer. Lucifer qui est là aussi une Gymshore de la collection Cendrillon. Il y avait d'autres chats qui étaient sortis sous cette forme. Mais c'est vrai que moi j'avais des vues sur Lucifer. J'adore le dessin animé Cendrillon. Lucifer était l'un de mes Graal. C'était une figurine que je voulais vraiment à tout prix. Et que j'ai trouvé sur ebay il y a à peu près... Ouais maintenant deux bonnes années je pense. Donc il est dans ma vitrine avec mes objets Cendrillon parce que j'essaye d'avoir un petit peu de chaque personnage. Et voilà, il me fait craquer. En 8ème position je vous présente la grande gesteure fée-clochette. Qui est un objet qui est assez difficile à trouver à l'heure actuelle mais que moi j'ai acheté il y a des années. Il me semble quand elle est sortie d'ailleurs dans le commerce. J'aimerais beaucoup avoir Peter Pan et Capitaine Crochet dans cette collection mais ils se vendent à des prix assez hallucinants. Peut-être un jour, croisons les doigts. Et là c'est l'autre côté de fée-clochette que j'adore. Qui est ce côté vraiment boudeuse etc. C'est une pièce de collection numérotée. Oui voilà je regarde ça en live. Puisque j'ai la 1375 sur 1500. Donc c'est une édition limitée qui est assez lourde. Qui est vraiment bien faite. Elle n'a pas de défaut et elle est magnifique. En numéro 7 je pense que vous le savez maintenant mais j'adore les livres Disney. J'en ai énormément. Et celui que j'adore le plus, celui qui est le plus important pour moi c'est le livre des héroïnes Disney en français. Donc il faut savoir qu'il y a peu de livres de collection en français Disney. Vraiment très peu. Et il est absolument génial. Il parle de toutes les héroïnes. Et même des héroïnes un peu oubliées comme Megara, Esmeralda. Vraiment je le conseille à tout le monde quoi. Il est magnifique. En sixième place nous avons donc cette robe gym short pleine de détails. Qui est aussi du dessin animé d'animation. Il faut savoir que la robe rose de Cendrillon j'ai toujours adoré. Là c'est la scène où en fait les souris se mettent à préparer la robe pour Cendrillon. Elle est pleine de détails. Elle est absolument magnifique. L'histoire de cette figurine c'est que pour la Saint-Valentin d'il y a quelques années, Kado City avait mis en ligne un concours. Où en fait il fallait inciter les gens à voter pour leur figurine préférée pour obtenir au moins 30% dessus. A l'époque elle était vendue 90€ et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les moyens de mettre ce prix là dans une figurine à l'époque. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voté, j'ai voté, j'ai incité tous les gens que je connaissais à voter pour cette figurine. Et du coup elle est passée à moins 30% et on a craqué dessus. Donc et en fait la petite surprise c'est que à l'intérieur vous voyez vous avez Cendrillon et son prince. J'ai une des portes qui ne tient pas. Et c'est une figurine musicale. Oh chute. Enfin voilà. La cinquième place de cet objet de collection est un petit peu particulière parce que c'est un objet que vous connaissez plus ou moins. Certains ont entre-aperçu dans mes vidéos. Il s'agit de ma lithographie Zootopie. C'est un film que je sais beaucoup mes abonnés apprécient. C'est une lithographie qui est numérotée puisque j'ai la 2515 sur 5000. C'est donc un concept art avec Judy et Nick. Et la particularité c'est qu'elle m'a été dédicacée par Clark Spencer qui est donc l'un des membres du film. Qui est venu en France en fait pour nous présenter Zootopie et nous parler des recherches préparatoires etc. faites sur le film. Donc je l'ai rencontré, il était vraiment adorable. Il m'a dit que je posais vraiment des bonnes questions. Et qu'on sentait que j'étais passionnée, ce qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu une très très belle rencontre en fait avec lui et du coup c'est un objet que je chéris tout particulièrement. C'est vrai que dans le cadre de mon travail j'ai vraiment des opportunités assez incroyables en tout cas en ce qui concerne Disney. Je vais vous présenter deux autres objets qui sont un peu hors sujet mais bon on est là pour blablater. Donc tant qu'à faire. L'année dernière il y a le film Snoopy et les Peanuts qui est sorti. Et pour l'occasion il y avait les réalisateurs des studios Blue Sky qui sont venus en France que j'ai rencontré. Et en fait Nick Bruno qui est l'un des animateurs de Blue Sky m'a fait un dessin. C'est quand même un sacré honneur d'avoir un animateur d'un studio d'animation qui vous fait un dessin. Voilà je lui ai dit que j'aimais beaucoup Scrat et du coup il m'a dessiné Scrat sur la maison de Snoopy. C'est quand même un souvenir assez énorme. Et voilà donc je me sens vraiment chanceuse d'avoir ce dessin. La plus récente que j'ai c'est cette lithographie de Aina Workings qui m'a été dédicacée par les membres de l'équipe du court métrage. Et chacun m'a fait un petit dessin comme je leur ai demandé sauf lui. Aina Workings c'est le court métrage qui précèdera Moana dans les salles obscures. J'ai déjà prévu de vous faire une vidéo sur ce court métrage parce que si j'ai eu cette lithographie c'est parce que j'étais à une conférence de présentation. Qu'il a été ouvert au grand public au forum des images des Halles. Et en fait ils nous ont présenté leurs travaux préparatoires, ils nous ont expliqué un petit peu en quoi consistait le court métrage. Et à la fin on a eu une rencontre avec chacun des membres en fait. Et pendant que je dédicacais on a eu le temps de discuter etc. Il y en avait même un qui était français et qui travaille d'ailleurs sur Moana. Voilà. Et c'était vraiment un moment magique quoi. En quatrième position et là je vous l'accorde, alors là ça n'a rien à voir avec les objets de collection. C'est ce suite de Walt Disney World en mars, fin février mars 2016 j'ai été à Walt Disney World, j'ai réalisé mon plus grand rêve. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans ma FAQ et dans les 20 faits sur moi donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et en fait l'un des premiers souvenirs que j'ai acheté c'est ce suite. Parce qu'il a tous les emblèmes en fait des parcs Walt Disney World et il a une citation de Walt Disney. Et c'est un suite que je ne quitte pas, c'est je pense le suite que je garderai toute ma vie même s'il est élimé, qu'il a des trous, qu'il a des mythes, qu'il a des tâches, j'en ai rien à faire. C'est un peu mon suite d'où je l'aime. Et ça me rappelle que mon rêve a été réalité. En troisième place et je pense que vous l'avez remarqué dans mon front, il y a Samova et Zip. Et en fait ce sont de vraies figurines en porcelaine etc. qui viennent de Tokyo Disneyland. Je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais 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 été au Japon, je n'ai jamais mis les pieds à Tokyo. Même si j'avoue que ça fait partie de mes prochains objectifs. Objets de collection, je me les suis offerts à l'occasion de mes 20 ans. A l'époque, le jour de mon anniversaire en fait j'étais en stage dans le sud de la France. Pendant trois mois je suis partie travailler pour un journal. J'avais vraiment envie de marquer le coup et de m'offrir quelque chose de bien. Du coup avec un de mes salaires, je me suis offert en partie ces deux figurines. J'ai demandé à un correspondant, un acheteur japonais. Il y a aussi Big Ben et Lumière. Ce qui fait que c'est un magnifique trio et voilà, ça symbolise un peu ma 20ème année. En deuxième position, c'est un objet que je vous ai déjà présenté dans les 20 fées sûrement il me semble. Donc vraiment si vous n'avez jamais vu cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est plutôt rigolote. Donc cette boule à neige qui semble comme ça très ordinaire, en fait c'est une boule à neige cendrillon qui était vendue il y a des années à Disneyland Paris. C'est une boule à neige qui appartient à ma mère en fait et c'est la dernière fois que j'ai été avec mes parents ensemble avant qu'ils divorcent à Disneyland Paris. Du coup c'est un objet qui a beaucoup de valeur pour moi. A l'époque j'avais aussi Aurore qui était donc la mienne et je l'ai cassée pendant un déménagement. Du coup celle-ci j'y tiens encore plus que tout. Bon et on va terminer avec l'objet sur lequel je vous dois vraiment des explications qui d'ailleurs est le plus volumineux ici. Et donc ma caméra a coupé mais je vais quand même vous présenter la dernière pièce de ma collection. Donc la dernière pièce que je tenais à vous présenter c'est cette designer fée clochette édition limitée 4000. J'ai le numéro 3342 puisqu'il y a le certificat de scolarité de nom. Le certificat d'authenticité à l'arrière. Alors pourquoi cette fée clochette est ma pièce de collection fétiche ? Tout d'abord parce que c'est mon personnage fétiche. Je pense que vous le savez maintenant. Fée clochette est le personnage Disney que je préfère. C'est celui auquel je m'identifie le plus. Malgré qu'il y en ait quand même d'autres dans lesquels je me reconnaisse. Je pense que fée clochette est celle qui me correspond le mieux. Il faut admettre que c'est une poupée absolument sublime. Notamment par sa tenue, la réinvention de ses cheveux, etc. D'ailleurs je pense que je vais la customiser, rajouter un fond derrière, peut-être faire quelques petites retouches à son maquillage, etc. Mais comme je n'ai jamais fait ça, que je ne suis pas sûre d'être très douée, je pense que je ferai appel à quelqu'un d'extérieur pour les customisations. Il y a des personnes qui sont très douées donc à voir. La façon pour laquelle j'aime autant cette poupée et pour laquelle c'est ma pièce de collection fétiche, c'est avant tout parce que je suis une ancienne collectionneuse de poupées Disney. C'est la seule que j'ai gardée. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en février mars 2016, j'avais été à Disney World, j'avais réalisé mon plus grand rêve. Et bah en fait, j'ai réalisé ce rêve en vendant toutes mes poupées Disney. Je vais essayer de vous mettre une image ici ou ici, je crois que je dois en avoir d'ancienne de ma collection. J'avais pas énormément de designers, hormis Féclochette, Zarina et Noah, mais j'avais pas mal de LE, donc les grandes poupées, les limited edition que j'ai vendues. Alors je les ai pas vendues juste parce que je voulais réaliser mon rêve, je les ai surtout vendues parce que je n'ai trouvé plus de plaisir à collectionner. Pour moi, la collection de poupées Disney, ce n'était plus devenu un plaisir, mais une énorme source de stress. Je pense notamment au fait de devoir se lever à des horaires assez inimaginables, camper devant le Disney Store, ce que je n'ai jamais fait. Le plus tôt que j'ai fait, c'est arriver à 4h du matin pour une sortie à 10h. C'était pour la première vague de poupées, La Reine des Neiges. Il faut savoir que le film à l'époque n'était pas sorti. A l'heure actuelle, je connais certaines personnes qui dorment plusieurs jours devant. Et même collectionner en ligne, déjà il y a les erreurs du Disney Store qui perdent les colis, il y en a certains qui se font voler, etc. Mais il y a aussi surtout le fait qu'on est de plus en plus nombreux à être collectionneurs. C'est extrêmement compliqué de commander en ligne parce qu'il y a tellement de personnes que le site sature. Même si vous avez convoité une poupée et que vous l'aimez de tout votre cœur, vous ne pouvez pas être sûr que vous l'aurez à 100%. C'est assez compliqué, c'est une énorme source de stress. Et du coup, ce qui se passait, c'est que je stressais avant de commander, je stressais pendant. Et après, je n'arrivais plus à profiter de ma poupée, vous voyez. C'est-à-dire que je la regardais. Et en fait, je pensais juste à toutes les galères que j'avais eues pour l'obtenir. Et voilà, je ne prenais plus de plaisir. Alors je me suis dit, pourquoi les garder ? Pourquoi elles ne servaient à rien ? Enfin, ce n'est pas qu'elles ne servaient à rien, c'est que je passais devant, je me disais, ouais, elles sont jolies. Mais je n'éprouvais pas plus de choses comme je peux les éprouver pour certains de mes objets qui ont une histoire et que j'aime du plus profond en mettre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu toutes mes poupées à des collectionneurs. Je suis très fière d'avoir vendu ma mère Gothel à l'une de mes meilleures amies parce que je sais qu'elle en rêvait. Et la seule que j'ai gardée, c'est celle-ci parce que c'est celle avec laquelle j'ai eu de moins de galère à avoir. C'est-à-dire que je me suis décidée au dernier moment, à la base, je ne voulais pas la prendre. Et je suis arrivée vers midi au Disney Store et je me suis dit, bon, je la regarde et si je craque, je l'achète. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai pu la choisir, c'était tranquille, il n'y avait pas une queue de malade. Je n'ai que des bons souvenirs avec cette poupée. Je n'ai pas forcément le dégoût que j'ai prouvé avec les autres. Je ne tire pas que du négatif de ma collection de poupées Disney parce que ça m'a permis de faire la connaissance de pas mal de personnes, qui sont à l'heure actuelle pour certains mes amis. Ça m'a aussi permis de vraiment immerger dans ce monde Disney parce que même si j'ai toujours aimé, je n'avais pas forcément la même implication dans cet univers, on va dire. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo de ma présentation de mes 10 objets de collection fétiche. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre pièce de collection préférée. Je suis vraiment curieuse de savoir. A me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Surtout si ça vous a plu d'en savoir plus sur ma collection. Parce que s'il y a beaucoup de pouces en l'air, je pourrais envisager pour un prochain cas, pas les 2000 abonnés parce que j'ai déjà prévu quelque chose, mais pour les 3000 ou les 4000 si un jour on y arrive, de vous présenter le reste de ma collection, je ne sais pas. Je suis vraiment curieuse de le savoir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. On ne sait jamais. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous ma Disney Army. Prenez soin de vous et je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Merci.